bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle technique à vous présenter aujourd'hui on va parler de l'ellipse technique qui permet en fait de mettre en relief un fond unifié voilà donc là j'ai écrit merci avec les framlitz grandes lettres et je les ai mis en relief alors que c'est le même fond que j'ai tamponné voilà avec le très beau set de tampons gala de papillons que vous trouvez au nouveau catalogue printemps été je suis pas une ultra grande fan des papillons mais j'avoue que celui-ci quand j'ai feuilleté le catalogue m'a plutôt tapé dans l'oeil voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer comment l'utiliser grâce à cette technique de l'ellipse voilà donc c'est parti donc on va utiliser une base de feuilles qui fait 21 par 20 cm j'avais déjà fait un pli on va marquer le pli ça ce sera notre base de cartes ensuite j'ai découpé un rectangle de ce très beau papier vichy somptueux qui est de couleur béguin bleu voilà je vais le mater avec un morceau de papier unis bleu nuit voilà je vais coller l'un sur l'autre presque plus de colle là ça va faire ressortir mon fond de papillon en plus c'est une gamme qui va ensemble voilà je viens coller sur mon fond de carte voilà comme ça ma base de cartes elle sera prête voilà je le cale sur le bord comme ça sur le côté gauche voilà donc j'ai commencé par ma base de cartes elle est prête je la mets de côté ensuite je prends un rectangle de papier et je vais venir tamponner mes petits papillons alors on va commencer par celui-ci en bleu nuit il n'y a pas de règles pour le tamponnage vous mettez autant de papillons que vous voulez vous voulez vous voulez tamponner où vous voulez hop on va dire un par là voilà voilà et un coin voilà je recommande mon encreur je nettoie mon tampon avec mon tapis tampine scrub je le sèche avec le tapis du haut un tapis qui nettoie un tapis qui sèche voilà je vais me le mettre sur un côté ensuite je vais prendre ce motif et je vais le tamponner en béguin bleu comme ça ça rappellera le papier vichy ce sera joli donc on va faire voilà voilà ils sont très beaux ces papillons et puis et puis hop un peu comme ça puis dans le coin voilà 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 et je vais tenter mon dernier motif qui sera celui-ci en fleur de cerisier vous l'avez compris je crée mon fond avant de découper mes lettres et de les mettre en relief c'est bien plus compliqué de le faire après voire impossible voilà et puis une petite partie là voilà mon fond est prêt alors en plus de cette technique de l'ellipse je vais vous montrer comment je comment je colorise les papillons avec le crayon estompe je n'ai pas utilisé les stamping blends je n'ai pas utilisé les stamping white ni les crayons aquarelles je vais utiliser le crayon estompe voilà donc ils sont vendus par l'eau de deux ils sont très efficaces quand on veut diffuser de la couleur sans forcément l'étaler à grand dos comme le fait l'aquapainter donc là en l'occurrence sur mes papillons qui sont bleu nuit vu que je viens de déposer l'encre je vais aller passer mon crayon estompe à certains endroits de mon papillon et vous voyez ça va me faire baver ma couleur donc là c'est volontaire j'ai décidé de la faire baver voilà vous voyez donc je décide des endroits que je veux coloriser si par exemple je voulais que tout mon papillon soit bleu et bien je ferai comme ça voilà voilà et ça me rend tout mon papillon bleu nuit avec une couleur un petit peu diffusée et délavée alors le seul truc à savoir avec le crayon estompe c'est qu'il ne faut pas trop appuyer parce que si vous appuyez trop fort ou trop longtemps ça va faire pelucher votre papier voilà donc il faut y aller de manière progressive et assez soft si vous voulez vraiment faire un vrai travail d'aquarelle et de fond d'une couleur je vous déconseille le crayon estompe mais plutôt l'aquapainter ou les stamping blends alors ensuite je voudrais venir déposer par exemple du béguin bleu dans mon papillon donc je nettoie la pointe de mon aquapainter sur un brouillon et ensuite comme je vous l'ai déjà dit avec les nouveaux encreurs il ne permet pas de faire une réserve comme c'était le cas dans le boîtier des anciens où on les fermait on appuyait très fort et la couleur se retrouvait à l'intérieur du boîtier on pouvait venir la prélever l'alternative qu'il y a à ça c'est que je prends un bloc acrylique je viens mettre de l'encre dessus et je vais venir prélever la couleur l'encre avec mon crayon estompe sur mon bloc comme ça je n'abîme pas mon pad de mon encreur et je peux nettoyer facilement mon bloc donc je viens prélever un petit peu de couleur et je viens la déposer sur mon papillon comme ceci sans trop insister voilà si je voulais des couleurs un petit peu plus foncées et bien je ne viens pas reprélever de l'encre je vais directement la déposer ailleurs et vous voyez qu'elle va devenir de plus en plus claire voilà je fais pareil avec le beguin bleu donc je nettoie mon bloc il est comme neuf tout propre je prends mon beguin bleu je tamponne mon bloc et je viens prélever la couleur que je viens déposer sur mon papillon voilà 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 donc je ne vais pas vous faire toute la colorisation pendant la vidéo parce que ce serait vraiment trop long donc j'ai préparé un autre fond déjà colorisé voilà avec la technique que je viens de vous montrer donc les papillons bleus j'ai dilué le bleu en passant crayon estompe j'ai déposé le fleur de cerisier et le beguin bleu et dans les papillons fleur de cerisier j'ai repassé à l'intérieur là les feuilles en fleur de cerisier très légèrement et les papillons beguin bleus je les ai laissé tel quel voilà ça vous fait un fond très joli mon bouchon voilà alors maintenant on va passer à la technique donc de l'ellipse en elle-même donc je vais pousser mes encreurs mon accompagnateur et je vais prendre ma big shot donc pour vous montrer alors l'idéal dans ces cas là c'est d'avoir une plateforme magnétique pour positionner les lettres ça va quand même vachement bien tenir si vous voulez écrire un mot donc je place voilà hop je pêle bien pour que vous puissiez voir je place mon papier je vais venir prendre donc mes framnitz grandes lettres et avec la plateforme magnétique ils vont venir se poser comme je le souhaite et tenir parce que sinon les lettres vont bouger voilà donc j'écris mon mot merci on peut écrire autre chose hein l'avantage de merci c'est que c'est cinq lettres différentes ce qui est un peu plus compliqué c'est quand on a deux fois la même lettre par exemple si j'avais voulu écrire fille bah j'ai pas deux L dans mon dans mon set donc c'est un petit peu plus compliqué bon après on s'en sort hein avec la plateforme magnétique en tout cas c'est beaucoup plus simple à gérer voilà je cale bien mes lettres je vérifie qu'elles sont droites une fois que c'est fait je crée mon sandwich je tiens ça crasse de partout c'est normal et voilà hop donc j'enlève donc je viens enlever mes lettres mais bien sûr je ne les jette pas je vais en avoir besoin voilà si vous n'avez pas des lettres ça marche aussi avec tout autre dize vous pouvez faire une ellipse avec une feuille vous pouvez faire une ellipse avec des fleurs avec ce que vous voulez c'est pas obligatoirement des lettres je vous remets le modèle ici alors je prends un morceau de bleu nuit uni et je vais venir coller par dessus ma bande donc coller à plat voilà pas en 3D le 3D je vais le faire après voilà je mets bien de la colle partout parce que l'idée c'est vraiment que ça adhère bien donc même entre les lettres sur les lettres dans les petites languettes qui dépassent voilà les petites bandes du M voilà je vais mettre un petit peu de colle c'est pas grave ça se gratte voilà donc mon fond il est fait en soi on pourrait très bien le laisser comme ceci c'est joli aussi mais c'est pas le but le but c'est de vous montrer donc maintenant que j'ai fait ça je vais venir replacer les lettres à leur emplacement mais en volume donc pour ce faire je vais prendre des bandes adhésives voilà j'en ai déjà fait un morceau je prends mon ciseau cacacole moche tout pas beau mais qui est dédié à la colle comme ça je salis pas mes beaux ciseaux et je viens en mettre au dos de mes lettres alors pourriez vous allez me dire pourquoi elle met pas juste un petit morceau par ci par là c'est parce que ça tient beaucoup mieux et l'effet est plus joli quand on met beaucoup de mousse 3D parce que par exemple si je vous montre là ici là au bout il y en a pas du coup il faut quand même qu'il y en ait bien sur le reste de la surface sinon ça va faire des déséquilibres sur votre carte donc le plus possible il y en a le mieux c'est ça sert forcément à le recouvrir au à la surface près donc j'enlève les pellicules de protection voilà et je viens repositionner ma lettre par dessus vous pouvez créer un léger décalage si vous voulez vous voyez si là je colle par dessus bon ben ça va recouvrir après si je crée un léger décalage on va avoir encore plus le fond dessous moi j'ai décidé de recoller par dessus et qu'on entre aperçoive le fond quand on bouge la carte d'avant en arrière ou de droite à gauche voilà on va faire pareil avec les autres lettres voilà on essaye que ça dépasse pas et que ça se voit pas sinon c'est pas joli hop le voilà on va les pendants voilà on va les pendants voilà voilà le air Ensuite, le C. Le C. Et le I en dernier. Et le I en dernier. Alors, attention, le I, ne vous trompez pas de sens. Il faut bien que le fond matche avec votre lettre. Sinon, ça va faire un effet un peu bizarre. Et voilà, le rendu. Je n'ai plus qu'à coller ma bande sur mon fond de carte. Un petit peu en décalé. On va la coller en 3D d'ailleurs aussi, comme ça, ce sera joli. Un petit peu. Voilà. Voilà. J'arrive à enlever les pellicules. Voilà. C'est un cadeau des 60 euros d'achat. Donc, vous voyez, j'en ai déjà utilisé pas mal. Je les trouve plutôt sympa. Voilà. Donc, on va les faire en petites frises sur le côté. Pour habiller, pour habiller un petit peu ce coin de la carte. Donc, je mets un peu de colle sur la moitié d'une aile de papillon. Voilà. Et je vais venir le coller au bord. Comme ça, on aura un peu l'impression qu'ils sont en train de voler. Je fais pareil avec les petits. Je fais pareil avec les petits. Petit effet waouh, cette technique de l'ellipse. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je remets les petites cartes côte à côte. N'hésitez pas à partager la vidéo si cela vous a plu. Ça m'aidera à la liker. Et à vous abonner à la newsletter de mon blog. À la chaîne YouTube pour ne rien rater. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501